Bonjour, très cher Pompatriote, merci de suivre cette vidéo et de la partager autour de vous. Il y a une chose que je ne comprends pas. Depuis la nomination du ministre de la Justice, Constant Moutamba, il fait face à des sérieuses attaques de la part du magistrat. D'abord, ça a commencé avec des communiqués de presse, où clairement il s'attaque au président de la République par le biais du ministre de la Justice. Dans cette vidéo, j'aimerais énumérer quelques points importants. Je tiens à préciser, au nom des Congolais, vous allez dire maintenant, je parle en leur nom. Nous sommes des milliers sur les réseaux sociaux. Le ministre Moutamba ne travaille pas pour son bien. Tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien du peuple congolais. Moutamba ne s'est pas autoproclamé ministre de la Justice. Le président, qui n'a cessé de nous dire que la justice était malade, a trouvé des qualités requises dans la personne de Moutamba et a décidé de pouvoir le placer là-bas. Parce qu'avant d'être là, il a été, au milieu de vos magistrats, corrompu, juge, réseau mafieux, etc. Il sait bien où se situent les mots qui rangent l'appareil judiciaire de notre pays. Et en les plaçant où il est, le président sait les pourcours. J'aimerais préciser aussi que quand vous vous attaquez à Moutamba, c'est au président que vous attaquez, indirectement. Donc il faut que les solutions et douanes soient rapidement trouvées. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, la prison a été attaquée. Tentative d'évasion. Des milliers de nos compatriotes prisonniers, certains innocents parce qu'ils n'ont pas l'argent de payer le magistrat, qui se sont retrouvés en prison. Certains parmi eux ont été tués. Nous avons découvert grâce au travail acharné et combien de louables et du ministre de la Justice Constant Moutamba qu'il y a de nos compatriotes qui passent 10 ans, 20 ans à Makala ou dans certaines prisons à l'intérieur de la République en détention provisoire. Ils n'ont jamais été jugés. Jamais ils ont été conduits ou présentés à un magistrat ou à un juge ou à un tribunal. Mais ils passent autant d'années dans la justice, dans des pays sérieux. Quand ils sont libérés, ils doivent être dédommagés par l'État. Mais nous savons tous qu'au Congo, ça risque de ne pas arriver. Mais là n'est pas le problème. Tous ces gens qui sont en prison, en étant des innocents, leur place, c'est à la maison. Vous qui les envoyez parce que vous leur avez demandé 500 dollars en tant que magistrats et autres, ils n'ont pas les 500 dollars. Votre place, c'est en prison. Nous comprenons que l'acharnement dont est victime le ministre de la Justice n'est pas parce qu'il est en train de révéler seulement la mafia au sein de la justice, mais aussi en révélant ces mafias-là, il met vos soi-disant carrières en danger. Moutamba n'est pas celui qui nous a dit que la justice était malade. C'est lui qui a diagnostiqué la justice malade. C'est le président de la République. Donc si vous voulez attaquer comme vous dites que non, moutamba n'est en train de faire du populisme, moutamba n'est en train de... Non, non, c'est à qui c'est quelque chose que vous les dites indirectement. Parce que quand j'ai lu le premier communiqué de ce qu'ils appellent Cinamac, syndicat de magistrats du Congo, quelque chose dans les genres, ils n'ont pas honte de signer ces communiqués-là. Vers la fin de leur communiqué, je dirais l'avant-dernier paragraphe, ils ont écrit ceci. Je cite « Tous ceux qui font partie de la corporation de la justice, tous ceux qui, par titre ou par implication, par carrière, font partie du processus du fonctionnement de la justice, sont aussi malades telles que la justice. » Ça veut dire qu'ils sont en train de renvoyer à Tshiseké de sa déclaration en disant que « Monsieur le Président, vous êtes aussi les magistrats suprêmes. Si la justice est malade, c'est que vous aussi vous êtes malade. » Comme le président a trouvé la remède à la justice en la personne de moutamba, maintenant, ils orientent tout le monde, tout le problème, donc toutes les agressions, toutes les attaques contre moutamba. Le ministre de la justice était à l'intérieur du pays en mission des services quand ça s'est passé à Makala. À son retour à la descente de l'avion direction Makala, il a déclaré que ce qui s'est passé est un sabotage aux actions du président de la République menées par le ministre de la justice. Et il a promis qu'il mettra un terme à cela en ayant deux semaines. Le peuple congolais, longtemps discriminé, marginalisé, longtemps victime des décisions hasardeuses des magistrats, se retrouve enfin dans la personne du ministre de la justice, Konstamoutama. Comme vous, magistrats, et tous les autres qui êtes de près ou de loin liés à ces actes de sabotage, vous voulez vous en prendre au ministre en allant jusqu'à empoisonner son cabinet, c'est au peuple congolais qui vous attaquez. Ce n'est pas à Moutamba. C'est au président de la rue qui vous attaquez. Donc, ici, nous nous attendons à ce que le président fasse comme c'était le cas avec Laurent Desiré. Ses magistrats ont longtemps pris l'état congolais en otage à travers les chantages et les menaces inutiles. Il est temps que, monsieur le président, vous ne pouviez pas seulement soutenir un conseil de ministre comme vous l'avez toujours fait le ministre Moutamba, mais que vous puissiez prendre des ordonnances qui révoquent des magistrats qui s'en prennent à Moutamba. En commençant par tous ceux qui ont signé des déclarations médiatiques et tous ceux qui ont accepté que ces communiqués soient publiés doivent être tous révoqués. Les déclarations du président de la Cour constitutionnelle qui est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature allant dans le sens de dire que Moutamba est en train de faire du populisme, que les magistrats ne sont pas liés à la conductive d'évasion, que Moutamba n'a pas le droit de décider cela, j'aimerais rappeler respectueusement au président de la Cour constitutionnelle que depuis que vous êtes là, le président n'a cessé de dire que la justice est malade. Moutamba vient juste d'arriver. Il vient juste d'arriver à ces postes-là. Vous, vous avez été là depuis plus de deux ans, messieurs le président de la Cour constitutionnelle. Vous avez été là depuis plus de deux ans. Et c'est presque tous les jours quand le président a l'occasion de s'exprimer sur la question de la justice que le président ne cesse de redire que la justice est malade. Vous n'avez jamais réuni des magistrats pour discuter de ce qui ronge la justice, quelles sont les solutions et douanes. Vous ne l'avez jamais fait auparavant. Et Moutamba arrive, connaissant ce qui ronge la justice, il essaie de mettre des moyens à profit. Vous commencez à vous attaquer à lui. D'un côté, non, il y a un cadre de concertation. Mais pourquoi vous-même, vous ne l'utilisez pas ? Pourquoi vous venez médiatiquement vous attaquer ou essayer de remettre en cause les déclarations du ministre de la Justice ? Si le ministre a violé les lois, utilisez ces cadres-là pour interpeller les ministres. Non, ça, c'est hors la loi. Ça, ce n'est pas la loi. Vous ne le faites pas. Pourquoi vous cherchez à venir vous offrir un spectacle au devant du peuple pour chercher l'approbation du peuple que vous n'aurez jamais ? Parce que nous sommes les premières victimes en tant que peuple de la mauvaise gestion, du dysfonctionnement de la justice de notre pays. Il y a des gens qui passent des années en prison parce qu'ils n'avaient pas 500 dollars au moment où on les avait arrêtés, parce qu'ils n'avaient pas 200 dollars. Combien sont des gens qui se retrouvent en liberté parce qu'ils ont été graciés alors que leur nom ne figurait pas sur des listes que vous avez transmises au président de la République ? Ils sont à combien ? Les Biamungu Bernard qui a rejoint les Banyarwanda M23 RDF, il a été gracié en 2019 quand le président est arrivé à peine au pouvoir. Le président ne connaissait pas Biamungu. Mais qui avait aligné Biamungu à l'époque sur la liste des raciables ? Qui avait aligné Biamungu ? N'est-ce pas à l'époque le ministre de la Justice tout le cas s'a aidé ? N'est-ce pas des causes et tribunaux dans lesquels vous siégez, au sein de quels vous siégez depuis 2019 ? Mais vous avez aligné les Biamungu. Tout ça pour salir le président de la République. Aujourd'hui Biamungu il n'est pas seul. Il y en a assez, ils sont nombreux qui ont rejoint les M23. Les gens disent « Ouais, Chiké dit, il y a un mot qu'ils utilisent là-bas. Il est venu pour blanchir ces gens-là. Il est venu pour consacrer, légaliser l'impunité, regarder les gens qui ont été arrêtés à l'époque des Kabila. Ils sont maintenant libérés. Mais est-ce que Chiké les connaissait ? Est-ce que leurs noms étaient alignés quand il y avait débat autour des gens qui doivent être gracieux ? Non. Parce que nous apprenons que souvent les directeurs des prisons et certains magistrats travaillaient de manière à présenter des listes des gens qui doivent normalement être gracieux. Et quand il était temps de pouvoir les gracieux ou les sortir de la prison, ces mêmes gens-là demandaient de l'argent aux prisonniers. Non, pour que tu sortes, regarde ton nom est sur la liste de l'ordonnance présidentielle. Mais pour que tu sortes, il faut que tu payes autant. Et comme la plupart d'entre eux n'avaient rien, ils pourrissaient en prison. Le ministre nous annonce, nous informe que quand il libère 500 personnes, les magistrats en renvoient 1000. Nous savons tous que la prison ne peut que contenir 1500 personnes. Ils sont à 15 000. Le ministre commence à désengorger la prison et il renvoie les gens là-bas pour les enfermer. Soit disons parce qu'ils luttent contre l'insécurité. Mais des voleurs en cravate qui se promènent avec des voitures dans la ville. Si vous ne les arrêtez pas, pourquoi ? Stop à la manipulation. Le peuple congolais dans son ensemble soutient le ministre Moutamba. Vous n'avez qu'à vous réguler et à vous rallier au ministre et sinon démissionner. C'est la seule solution.